Et on écoute Jean-Pierre Coste-Egal, le speaker qui annonce ce combat. Mesdames et Messieurs, Europrom, Gérard Tesseron, le ring André-Claire, agglomération Crayoise, la ville de Cray, leur partenaire institutionnel et privé, vous présente un combat national, catégorie supercoque, moins de 55 kilos, 338 grammes sur la balance, prévu en 6 reprises de 3 minutes. Le premier à se présenter à vous est affecté au coin bleu, basé à Alençon dans le département de l'Orne, il est âgé de 27 ans. Il a disputé 27 rencontres amateurs avant de passer professionnel le 7 novembre 2009. Il va effectuer dans quelques instants son 6ème combat. Le palmarès comporte 2 victoires et 3 défaites, finaliste du Crétérium National des Espoirs en 2010. On accueille Thomas Barbier ! Thomas Barbier donc, le premier à entrer sur le ring. Thomas Barbier, qui est un jeune boxeur d'Alençon, qui a 26 ans et qui va disputer un combat pour lui important. Lui qui est un jeune néo-pro puisqu'il n'a disputé que seulement 5 combats. Thomas Barbier, qui est entraîné par un certain Pascal Luston-Berger. On se souvient de Pascal Luston-Berger, hein ? Eh oui, champion de France dans les années 90. Voilà, Thomas Barbier, 2 victoires, 3 défaites, 26 ans. Qui est toujours électricien parce qu'on le sait, même si on est un boxeur pro, malheureusement on ne peut pas vivre de son métier. Thomas Barbier ! Surtout au début, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, alors il faut travailler à côté et essayer de trouver du temps. Son adversaire est basé à Rue, ma maison de la Haute-Seine, âgé de 29 ans, un ancien de l'équipe de France. 96 rencontres amateurs disputées chez les purs, médaillés d'or, d'argent ou de bronze dans la plupart des grands tournois internationaux du monde. Quatre fois champion de France, qualifié pour les JO d'Athènes en 2004. Passé professionnel, le 11 décembre 2008, il va discuter dans quelques instants son cinquième combat. Il est invaincu, quatre combats, quatre victoires, dont deux obtenus avant la limite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous vos applaudissements, Redouane Asseloub ! Gérard Testron, attendant l'entrée, le voici. Redouane Asseloub, 29 ans, Redouane Asseloub, jeune frère de Brahim, qui poursuit sa carrière qui a commencé en décembre 2008 dans ses rangs professionnels. Brahim qui est là, comme à chacun de ses matchs, d'ailleurs pour le supporter, on a l'occasion d'évoquer Brahim un peu plus tard. Redouane Asseloub, pour un combat en 6 reprises dans cette catégorie des points. Quoi qu'il est toujours invaincu, quatre combats, quatre victoires, il a gagné avant la limite. Il a boxé pour la dernière fois. Alain Carpentier, c'était au mois de mai, le même soir où Jean-Marc Mormé a battu Off-Rest au coin de dos. Redouane Asseloub, donc, qui part favorise de ce combat. Mais surtout, c'est la façon, la façon dont il va s'y prendre. Et il a un nom qui est lourd à porter, parce qu'il a un frangin qui a été champion olympique et champion olympique. Et ça, c'est un élément important, Jean-Claude, c'est vrai. Quand on s'appelle Asseloub, c'est difficile, surtout quand on a choisi la carrière professionnelle. Et lorsqu'on a le grand frère qui a été champion olympique et champion du monde, même s'il a arrêté sa carrière à 31 ans, est toujours là et on attend que Redouane... On n'accroche pas, d'accord ? Et que le meilleur gagne. Souvent, on attend à tort d'avoir les mêmes résultats. Non. Il y a la personnalité de chacun. Redouane, Ebrahim, son frangin, ok. Mais ils ont des personnalités, des qualités différentes. Et ce qui est certain, c'est que la volonté, c'est la même chez les deux. Et surtout, vous faites un beau combat, que ce soit régulier tous les deux, ok ? Que le meilleur gagne. C'est bien, c'est la recommandation de l'arbitre. Le combat est prévu en 6, voilà. Pas de titre en jeu, pas besoin. Deux jeunes néo-proof à sa face, avant championnat de France, un petit peu plus tard. C'est parti, nous sommes en direct sur Machinesport. En direct de Creil. Évidemment, il y a... Redouane, Asseloub, c'est marqué dessus, c'est facile de le reconnaître. Sinon, comme tous les deux, on le short pratiquement identique. mis à part Barbier qui, lui, a des bandes oranges. Oui, gold presque, hein, voilà. Qui est un petit peu plus petit, qui est plus léger de 400 grammes. 53,6 kg. Le petit Thomas Barbier. 54 pour Redouane. Qui s'entraîne à Rue Malmézo en banlieue, qui vit maintenant là-bas. Et qui est... C'est bien, c'est bien. Bien préparé. Puisqu'il n'a pas boxé depuis plus de neuf mois. C'est long. Oui. Surtout pour les petites catégories qui ont besoin de rythme et de diversité pour vite entrer. Et rien ne remplace le combat. Rien, même si tu t'entraînes tous les jours ou trois fois par jour. Mais le rythme, il l'a avec lui maintenant. C'était bien, c'est après ce direct du gauche, décembre du côté du foie. Quelques attitudes d'ailleurs qui rappellent un petit peu sur... On évitera les comparatifs, mais on n'est qu'obligé. Parce qu'on est par la force des choses, surtout qu'ils ont un capari identique. Bonne réaction de Thomas Barbier. Il n'est pas venu en touriste, il est venu pour vendre clairement sa peau. Il sait que c'est important ce type de combat. Surtout devant un nom comme Redouan Assou. C'est un moyen de se faire connaître. Il n'a rien à perdre dans ce combat. Les coups détachés un petit peu plus puissants. Attention, juste un petit peu en dessous de la ceinture. Du rythme, de la précision. C'est un bon premier round. Oui, parce qu'il y a de bons appuis surtout. Il n'y a pas des coups donnés n'importe comment. Mais des deux côtés, c'est bien fait. Évidemment, comment j'allais dire, Brian, Redouan est plus entreprenant. Il est plus complet dans son registre déjà. Et même s'il n'a pas beaucoup de combat, puisque finalement, il a un combat de pro de moins que son adversaire. Mais simplement, n'oublions pas, c'est un riche carrière amateur. Quatre fois champion de France. Il était également aux Jeux Olympiques à Athènes, même s'il était éliminé au premier tour. C'était l'un des membres solides de cette équipe de France des années 2000 de la Nassim. C'est bien ce direct appuyé. Ce direct du gauche est très appuyé. Il décède de se procurer l'ouverture pour suivre avec la droite. Pour l'instant, il travaille en bas. Et ça remonte. Ça frappe. C'est sec. C'est explosif. C'est explosif. Deux victoires acquises avant la limite. Il a gagné en puissance, Asloum. C'est indéniable. C'est vrai que ses bons appuis sont là. Et beaucoup de rythme. Ça va être compliqué pour Thomas Barbier. Mais beaucoup de tempéraments chez le boxeur d'Alençon. Et le premier bout d'un avantage d'Asseloum. Allez, on va dans les coins. On va écouter peut-être Pascal Huston-Berger. Et Nicolas Herrou, les entraîneurs respectifs. Les coups les plus nets ont été réussis par Edouan Asloum. Même s'il y a vraiment une très bonne réplique de la part de Thomas Barbier. Et après décale comme tu as fait à l'heure. T'as vu, est-ce qu'il va essayer de le décaler ? Mais je m'en vais. Je ne sais pas, j'ai compris. Un sourdien va en bas. En haut. Avec ton bras avant. En bas, en haut. Tu touches à tous les coups. Et ton bras avant, il passe comme dans du beurre. C'est bien, c'est bon. Pour l'instant, les deux coins sont confirmés. Absolument. Et cette route de repos, elle est importante. Deuxième reprise de soutien. Surtout que c'est un combat en seulement six rounds. Ça va aller vite. Thomas Barbier qui a boxé lui aussi la dernière fois au mois de mai. C'était dans les ronds. Et il avait perdu au point devant Badis Wary. Les droits avaient bien le mis. Je le précisais, ce gauche, quand il appuie, qu'il rentre bien, il pénètre bien. Et ça lui procure l'ouverture pour la droite. Il ne glige pas le travail au corps, ce qui est bien. Mais attention. Croce du droit, réussit par Barbier. Attention. Oui, il a tellement un petit peu touché à ce loup là-dessus. Mais il revient se positionner au centre du ring. Il a du métier. Et lui percute du droit, passe bien. Barbier le donne bien. Il y a peut-être un peu moins de puissance, mais il est précis. Ça va être indécis. C'est le direct du gauche qui me plaît. Il me plaît énormément. Il le fait mal avec. Ah oui, il fait mal. Et même d'ailleurs, on l'entend. Il est certainement que vous l'entendez. Ponchez-vous. Il y a un impact. Très net. Et c'est pas... Évidemment, quelquefois, on peut feinter avec un direct gauche. On peut ne pas l'appuyer pour amener l'autre courbou. Mais si on peut faire mal avec, c'est bien aussi. Bonne réaction encore de Barbier avec un uppercut. Il le donne bien. Barbier légèrement coupé à la pommette gauche. Du tempérament, il en a. Il prend plus de coups. Il donne plus de coups, un peu plus imprécis, certes. Mais il y a des ouvertures. On lui a demandé de ne pas regarder à Slimboxer. Eh bien, il ne le regarde plus. Très bon conseil de Pascal Ustamderger. Qui avait longtemps été entraîné par Gaëtan Michalef, notamment. Il sait ce qu'il y a un combat professionnel. Il commence conduire. Attention, très bon crochet gauche. Et là, de droite, derrière, en sortie. Voilà, ce genre de combat est intéressant. Il est intéressant et pour Asloum, et pour Barbier, et pour le public. Parce que la progression pourra se faire que s'il a de l'opposition des combats. Gagner d'avance, ça ne sert à rien. Et ça n'apporte rien. Rien. Il faut se méfier d'ailleurs des palmarès. Ils ne disent pas toujours tout sur la valeur des boxeurs et des combats proposés. Là, le rythme imposé par Barbier, parce que c'est lui qui a fait le combat dans ce round, eh bien, est en train de déranger un petit peu Redouane Asloum pour le moment. Je n'ai pas dit que j'étais dérangé, je n'ai pas dit que j'étais à la rue. Il y a même d'ailleurs, juste au niveau du regard, chez Asloum, un petit changement d'attitude. Je ne dirais pas qu'il y a une perte de confiance, on n'en est pas là. Mais le combat est au autrement dans ce deuxième round. Et on le voit avec cette fin de reprise. à l'avantage du petit Thomas Barbier. Allez, on va écouter à nouveau ces 60 secondes dans les coins qui nous ravissent. Ah, c'est toi, t'as bourré, lui, là. T'as bourré, t'as bourré, t'as bourré. Respire, respire. Il a déjà là-dessus. Il est grand joueur, Thomas. Regarde. C'est peut-être un petit peu moins précis du côté de Thomas Barbier. Encore que cet uppercut-là, il était parfait. Plus, je dirais... Ah oui, oui, le uppercut, il est parfaitement donné. Je dirais que ça fait un round. lendemain. Tant que l'arbitre sera le juge de ce combat, comme c'est le cas en Angleterre, également. Sauf que l'Angleterre, pour un titre national, il n'y a qu'un seul arbitre, alors que vous verrez tout à l'heure qu'on a que la France. Anticiper, anticiper, ils ont à peu près la même taille, ils ont à peu près la même morphologie, la même boxe, il faut être le premier en action pour déstabiliser l'autre. Petit allonge supérieur pour Asseloum. Léger, léger, oui. Un petit peu. Voilà, voilà, ça dérange, voilà, anticiper. Le premier en piston avec ce gauche qui est très bien donné. C'est simple, efficace. Il ne prend pas de coups, Asseloum, dans ses 30 premières secondes de ce troisième round. Qu'est-ce que c'est facile à dire, tout ça. Du bord du rime quand on est là, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on l'applique parfaitement, d'abord on se régale, les abonnés se régalent, les abonnés ne réchaînent plus. C'était un bon absurde ce genre. Oui, c'est vrai, oui, il y a une forme d'abonnement, je ne sais pas, bien sûr. Pareil. Oui, bien ça. Quand il accélère, il est plus précis, il est plus précis, il est plus précis. Il a touché derrière le coude. Il a touché derrière le coude. Derrière le coude droit, il a touché le foie. Est-ce qu'il a besoin de sortir de ces moments un petit peu difficiles ? Oui, ça fait mal. Je crois qu'il est bien passé. Il est touché encore, Asloum, un petit peu, il est touché. Il a besoin de récupérer. Oui, absolument, on le voit encore avec ce gauche en piston donné par Barbier. Asloum qui avait le troisième round en main. Il vient de réussir, il vient de réussir, lui aussi un coup, il a fait de mal à Barbier. Il s'en rends tout pour quoi ? Il a mal, Barbier, il a mal aussi maintenant. Il a été cassé en dessous. Très beau combat, combat très intéressant. Allez, Thomas, oh, la droite, la droite, pointe du menton. Il l'a encaissé. C'est la vie qui recule maintenant. Réki a déjà obtenu deux succès avant la limite. Il est invaincu, alors ça, ça met en confiance, normalement. Quand t'es invaincu, c'est formidable. Mais il a fort à faire et c'est très bien, une bonne réplique de la part de ce Thomas Barbier. Il le regarde plus haut que c'est. Il le regarde plus haut que c'est. C'est bien, mais c'est serré à l'avantage. Pour moi, pour un troisième, un slow-mètre a été plus précis. Un slow-mètre. On écoute un peu le coin de l'autre. C'est bien, avec le bravo, tu le laisses pas travailler. Et de temps en temps, tu remises. Et quand tu travailles en bas, c'est bien. Remonte-toi en plus de crochet si tu peux de temps en temps. Et continue à travailler, tu le laisses pas s'approcher. Soit tu décales sur les côtés, il désesquive le bus. Continue à travailler comme tu fais là. Le bravo, il passe comme du beurre. Tu le doubles et la droite, la vie en punition derrière. C'est tout simple et doit. Tu restes sur tes appuis, double le bravo, boum, la droite. Et ça passe à tous les coups. Ton bravo, il passe à chaque fois. Et tu les gênes en plus. Mets-moi sur la tête. Mais après, tu restes pas dans l'axe, c'est tout. Il faut pas que t'en prennes derrière. Les ralentis proposés. Double les bras avant. C'est magnifique. Damien ne loup de rien. Est-ce que tu fais un des coups encore des deux ? Non, non, c'est bien. C'est bien, attention. Quatrième roue. Rien n'est fait dans ce combat de Quacock. Réduan Asloum, donc, culotte noire. Et face à lui, Thomas Barbier en culotte noire à l'Israël Or. Petit avantage pour Réduan Asloum. Seulement quatre combats pour lui. Cinq hommes ce soir, alors qu'il est professionnel depuis plus de deux ans. Il a très peu boxé, une longue carrière amateur. Il a mis du temps à passer trop. Et ça, c'est bien clair. Bien bloqué. Et maintenant, les choses se mettent en place à Réduan Maison pour le jeune frère de Bré. Il faut qu'il boxe plus parce que quatre combats, c'est pas suffisant. Ça fait deux parents. Et on appelle ça boxeur professionnel. Il faut absolument que cette boxe du samedi, même si elle a eu un vendredi, sur ma chaîne sport, entre autres, se multiplie. Ça va faire du bien. Voilà, il prend la direction. Il suit bien les trussets du soin. Le bras gauche, le bras avant, son direct du gauche. Voilà, d'abord, il fait la différence avec. Et il marque des poids. Il marque des poids avec ce direct du bras avant. Il enchaîne bien également au crochet droit. Thomas est fort à mes distances. Voilà, s'il se rapproche et qu'il passe ses courts crochets. Mais là, c'est dur pour lui. Il subit. Même s'il a la garde haute, il en a besoin. Mais ça va trop vite. Et on va voir la condition physique dans les dernières minutes du combat. C'est dur pour le temps. Peut-être du percut, là, il faudra le sortir des deux côtés. De toute façon, il faudra le sortir parce qu'il y a le passage à coup pour coup. C'est bien, c'est formidable ce que fait Barbier. Encore une fois, c'est vraiment un combat intéressant. Il le passe bien, le percut du roi, le petit Barbier. Il le passe bien, il le passe bien. Il a du temps clairement, mais il est touché en crochet. Crochet droit au fond du menton. Il est dur au mal. Il est dur au mal. De loin, de loin, de loin, de loin, de loin, de loin. Un bord, un bord, un bord, un bord. Un bord, un bord, un bord. Très bon matchmaking comme l'on est. Matchmaking donc, la manière de faire les matchs. J'ai réflexion et Antoine, exactement. Il a un bon menton. J'insiste et c'est important qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait des titres en jeu en France pour avoir des combats de qualité. Parce que des boxeurs de qualité, on en a. Il y a un potentiel et les deux boxeurs, ils démontrent. Il a pris, il a pris, il a pris, il a pris du coup de poing du menton. Il a un bon menton. Attention, attention. C'est vrai qu'il avait pris, il a pris un avantage. Dans cette reprise. Et Barbi finit fort. Mais Barbi finit toujours fort. Alors il reste 20 secondes. Dans ce round. Gagnez un peu de temps. Voilà, gagnez un peu de temps. Bien, belle reprise. Et du respect entre les deux. Bravo, messieurs. Voilà, le deuxième, le quatrième. Le premier, le deuxième. Il faut que tu fasses la marche avant devant deux rouges. Bon, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Il faut que tu fasses la marche avant comme tu viens de faire. Inténisement. Il est sorti de Coracord, ce coup-là, il est arrivé plein de mâchoires. Mais il y en a eu encore qui sont arrivés plus précis à la peau du menton. Et celui-là, il est pas mal non plus donné par Thomas. Il est pas mal, oui, oui, Thomas. Thomas, le petit Thomas, il est bien aussi. Il fait son boulot. J'aime bien, j'aime bien. Tu vas le faire tourner. Thomas, Edouane, c'est un boulot. Ça va qu'on marche. Latéralement. Et j'aime bien la relation entre Pascal Huston-Berger et Thomas Barbier. Il y a de la confiance, il y a de l'affection entre eux. Il y a de l'écoute. C'est exemplaire. Complicité. Ouais, complicité. Cinquième boulot. Allez, reste du tout. Reuse le courage. Merci. C'est davantage pour Asloum. Mais ça reste ouvert. C'est ouvert, oui, absolument. Le physique va jouer un rôle important. Bravo. Edouane, bien sur les jambes. Il est meilleur que ce dernier combat, Edouane Asloum, c'est certain. Je trouve qu'il avait battu Yusenov. C'est un palmarès très négatif. Je trouve qu'il a progressé, Jean-Philippe. Il est plus professionnel dans son allure générale. Et puis, lorsqu'on a une longue carrière amateur comme lui, lorsqu'on reste à 5, 6 saisons d'équipe de France, qu'on a plus de 150 combats, il y a un changement très net entre deux disciplines qui sont presque différentes, dans le mode de vie, dans le mode de comportement. Oui, il y a trois calendriers dans la mode professionnelle. Et donc, il y a une adaptation à avoir. Lorsqu'on passe des années comme ça, l'adaptation est plus longue. Ce qui explique cela. Les résultats sont bons. Il y a de très belles séquences. Dans l'allure générale, voilà, c'est ça. C'est là où je trouve qu'il a progressé. Les situations où il faut trouver des solutions. Eh bien, avant, il cherchait un petit peu plus longtemps. Là, maintenant, c'est plus instinctif. Il y a un bon boxer dans cette catégorie. Malik Bouziane a manqué le titre mondial en supermouche. Oui, qui a été champion d'Europe des coques. Malik Thiennes-Massi. Oui. Qui va d'ailleurs, on espère pour lui, avoir une nouvelle chance mondiale. Oh, il a touché en bas. Il a touché en bas. Je ne sais pas si ça m'est rendu compte. Il a touché en bas. Il n'a pas éprouvé, il est éprouvé. Il grimace. C'est dur, ça va vite. Oui, ça va très vite en face. C'est plus compact, plus solide. Il a un peu sur les talons. Mais attention, avec ses coupercules. C'est curieux d'ailleurs de le gagner en avançant. C'est très dangereux. Parce que s'il y avait un petit bas, il y avait un repas du bus et un contre, ça pourrait être très dangereux. Mais ça, pour l'instant, ça lui réussit. C'est bien ce que fait ce jeune électricien. N'oublions pas, c'est son boulot. Et qu'ensuite, il va à la salle à 18h. Après ces 8h. Pour s'entraîner. La direction se reprend avec le bras avant, avec le direct du gauche. C'est avec ça. C'est malin, ça. C'est très malin. Une femme du gauche, je les donne la droite. En direct, au barbier. Et à nouveau, il finit fort encore. À 15 secondes. Il y a toujours une sorte de pressing. Est-ce qu'il a un crânomètre dans la tête ? C'est assez curieux, mais ça risque d'être insuffisant pour gagner le ronde. Et si le 6e était décisif ? Et si le 6e moule était décisif ? Allez, on écoute les deux coups respectifs. Pour la dernière minute de repos. C'est bien ce que tu as fait, là, sur ce ronde. On va esquiver comme tu fais là. Esquive. Et remise. Prends pas de coups. D'accord ? En bas, en haut. Et attention à la fin. Dernier roue. Il faut que ça soit une mitraillade. Il faut que tu ne le laisses pas venir. Il ne faut pas que tu le laisses pas venir. Allez, 6e et dernier roue. 6e et dernière reprise. Tout le monde, tout le monde ! Dans cette belle ambiance où il y a une belle tradition de boxe à Craig. Et ce depuis, il célébra la Marion. Fin des années 70. Attention, il avait dit, il avait été prévenu. qui se lancerait très fort dans le match. Attends, je me suis fini. Attends, je trouve que ça démarre fort. Pour ton avarbier maintenant. Qui peut en retard dans ce combat. Mais ses chances restent intactes. Dans la vue qu'il était capable de toucher et d'ébranler. Je donne Asseline. Il faut réagir. Mais elle a la solution. Les dents pour Asseline. C'est pas gauche. Elle est là, la solution. Voilà, ça permet de préparer. Voilà, il était prévu. Le début du 6e a été très chaud. Mais c'est pas fini. Il y a encore 2 minutes. C'est là où il faut puiser dans les réserves. C'est là où il faut un mental de boxeur, de combattant, de guerrier pour surmonter, surpasser la fatigue. En tous les cas, beaucoup de match. Ils ont besoin de récupérer parce que ça a été très vite. Elle est partie à Saint-Laure. Oui, oui, absolument. Dans la 6e enprise. Et on a un petit peu besoin pour mieux repartir pour les dernières 30 secondes. C'est bien fait, ça. C'est bien fait. C'est bien ce que fait ce petit barbier. Il finit bien. Il finit bien. Oh, il enchaîne encore. Il est en train de gagner ce round. Quel campagne. Ah oui, oui. Largement. Allez, il faut finir autrement. Il reste pas longtemps. Il faut y aller, là. Quel guerrier. C'est dur, c'est dur. Ashto Moussi est très fatigué. On le voit bien. La bouche entreouverte. Il donne tout ce qu'il a maintenant. C'est bien son combat le plus dur. Non, il est pas tendu. C'est bien son combat le plus dur. C'est qu'il est passé pro. C'est là qu'on se rend compte de l'énorme différence entre la box amateur. Et on ne dénigre pas la box amateur. Mais c'est une autre box. Et la box pro. Horizon de ces bandages. Horizon de cette intensité. Attention à la tête qui avance. Oh, c'est pas méchant. C'est involontaire. C'est dans l'envie de faire attention. Le chronomètreur qui bat. Faire retentir la sonnerie. C'est fini. C'est bien, ça va peut-être. Pascal Bustander, j'ai les bras levés. Il a fait un beau combat. Très bon combat. C'est un vrai beau combat. Des deux. Oui, bravo. Et Redmond qui vient nous faire un petit signe comme ça en soufflant. Il peut montrer où j'étais dur. C'est sûrement son plus dur combat comme vous le disiez. Incontestablement. Mais il nous avait montré justement des qualités. parce que quand c'est facile, on peut faire le beau. Et ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais on peut faire le beau. Et là, là, ils sont allés, tous les deux d'ailleurs, sont allés puiser. Là, dans leur réserve, ils ont surmonté la douleur. Ils ont surmonté l'apathie. C'est génial. On les écoute un peu dans le coin ? Pourquoi ces derniers moments ? Je ne sais pas si ils parlent encore. Ils sont fatigués, là. On va bien gagner ce dernier outil. Maintenant, alors, ça va être poussé à me dire. Je dirigerais bien sur un nul. Le petit sourire. Alors, oui, le nul ou... Un nul ne serait pas un juste loin de là pour les deux boxers. Parce qu'ils sont très proches. Vas-y, là, on est belacés d'abord. Là, on ne va pas le lever. Il faut le couper, un niveau. Là, on ne va pas le chercher. Attends, il y a la ciseau. Tiens, tiens. C'est bon. C'est bon, les gars. Beau combat, beaucoup. Ça serait bien. Le match nul pour ailleurs. On est compensé les deux boxers. Moi, je trouve. Oui, oui, oui. Non, non. Mais... Mais je jouais de l'arbitre. Très bon. Allez. On n'est pas arbitre. On n'est pas... Chacun son boulot. Je ne sais pas si les bandages et les comédies. On n'est pas arbitre. Non. Non, on sent un peu l'histoire. Oui, oui. A priori. C'est l'avantage qu'on a quand on est au bord du rhum de pouvoir faire vivre ce match comme si on était à l'intérieur, puisqu'on est à un mètre. Il n'y a pas grand-chose qui puisse nous échapper. Un petit peu le suspense. Premier combat en direct ce soir pour Match & Sport, pour cette soirée qui met en valeur les boxers français. Nous avons été ravis. Et la décision maintenant, elle est par Jean-Pierre Cossé. Et on écoute. Donc, au terme des surprises, il arrive à un score de 58 à 56. C'est donc déclaré vainqueur au point de ce combat. Redouane Asselineau ! Deux points à l'avance. Un petit point. C'était vraiment pas un bon. Je peux dire, il est un petit peu déçu. Il a démarré un petit peu tard. Il a démarré un petit peu tard. Peut-être qu'un match nul aurait été sympa. Il a démarré un petit peu déçu. C'est un petit peu d'un moment disputé. Ça n'a rien de scandaleux. Mais simplement, Thomas Darby a fait un vrai bon match. Ah oui, il faut bien appris. Et je pense que ça n'aurait pas porté préjudice à l'Auvalo de déclarer un match nul. Ça mérite une revanche. Oui, ça mérite une revanche. Exactement. Voilà. Ça serait bien. Un petit peu d'interview à Jean-Pierre Boutier. Et ensuite, coupure, publicité. Et c'est le final du championnat de France. Au petit Redouane de nous retrouver. Voilà. Allez, Redouane. En direct. On est là. Redouane. Redouane. Viens, 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 viens. Je croyais qu'il ne voulait pas venir. Non, pas du tout. Ce n'était pas le style de la maison. C'est toujours sympa. Bon. Salut. On t'a vu dans le coin, soulagé un peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas boxé. Bonjour tout le monde. Bonjour ma chaîne de sport. C'est sympa. C'est un match difficile. C'est serré. C'est intense. Oui, bien sûr. C'est un vrai combat. On essaie de trouver des bons combats. J'ai eu la chance de boxer mon cinquième combat professionnel contre un Français. Ça fait dix mois que je n'ai pas boxé depuis le mois de mai. Et aujourd'hui, on est là. On reprend, on reprend tout doucement. Et on reboxe le 22 avril à Clermont-Ferrand. Et on va essayer de faire mieux ce qu'on a fait aujourd'hui. On se disait que tu avais, avec Jean-Claude, notamment dans ce bras gauche progresso, il y a plus de puissance, t'as plus de maturité, plus d'assurance. On essaie un peu d'oublier la boxe amateur. Moi, je n'ai pas connu les 3-3 comme les nouveaux amateurs. Aujourd'hui, je suis passé de 4-2-2 minutes à 3-2-4-3. À la distance, bien sûr. Et là, on essaie d'apprendre. On apprend, on apprend. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal parce que c'était 10 mois que je n'ai pas boxé. J'essaie de revenir, de trouver un peu mes repères aujourd'hui sur ce combat-là. Mais malgré tout, sur le comportement général, tu es déjà plus professionnel. J'essaie d'être moins foufou comme j'étais avant. Voilà, c'est plus sobre. J'essaie de me poser, de réfléchir, de vraiment savoir ce que je fais. Et tu sais, c'est important, dans un combat qui n'est pas facile, de voir les qualités du boxeur. Parce qu'on peut faire le malin quand c'est facile. Mais je ne dis pas que c'était le cas avant. Mais là, tu as dû te surpasser. Et tu l'as bien fait. Et voilà ton grand frère qui vit. Brahim est là. Je profite que tous les deux soient là. Redmond, je vais te poser la question qu'on me pose souvent. Mais est-ce que c'est dur d'être procteur professionnel et de porter le même nom que ton frère et d'être pas toujours dans la même catégorie ? C'est dur de faire déjà de la boxe. D'accord. Faire du sport, surtout de nouveau. On essaie de s'adapter dans ce domaine-là professionnel. J'ai fait longtemps du hamata. Il y a une chose qu'il n'osera jamais dire. J'ai conscience du nom qu'il porte. Ce n'est pas évident. Maintenant, sa difficulté, c'est de se faire un prénom. Ça va commencer par des combats de préparation. Il a quand même été un boxeur amateur qualifié avec une qualification olympique, avec cinq titres de champion de France. Donc là, c'est vrai que c'est son cinquième combat professionnel. Il lui manque de rythme. Ça se voit que ça fait dix mois qu'il n'a pas boxé. Mais il a été bon. C'était serré. Mais c'était un vrai bon combat. C'était bien parce qu'il cherche sa efficacité. Et son prénom, il va se le faire avec des combats. Et de croire en lui, de continuer. Et l'essentiel, c'est qu'il prenne du plaisir. Parce qu'il n'y a pas plus beau que le plaisir. On arrive à se dépasser quand on veut prendre du plaisir. Et félicitations. Voilà, il est en bras. C'est la famille. On se salue. C'est sympa. Oui, c'est bien. C'est sympa. Merci. Merci, Brian. Merci. Merci, Réman. On se reverra sur la chaîne Sport. C'est sympa. Merci. Merci.